Effectivement, aujourd'hui, il y a tout un travail qui est aujourd'hui en train de se faire sur les sujets des propriétés intellectuelles. Ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est fondamental, parce que déjà il y a eu des changements. Il faut savoir que la notion de propriété intellectuelle a évolué, déjà avec le digital, avec l'émergence d'internet, etc. Moi je pense qu'il faut s'éparer deux sujets. Le sujet de la propriété et le sujet de la rémunération des créateurs. Moi je pense qu'à terme, la notion de propriété intellectuelle va changer de paradigme et passer de la logique du produit à la logique du concept, de plus en plus. C'est-à-dire que le produit, finalement, il va être généré par une forme de technologie, quelle qu'elle soit. Et c'est très difficile justement de construire la propriété sur le produit. Par contre, comme j'ai dit, il faut réfléchir à la manière avec laquelle on doit rémunérer les créateurs. Et c'est là le vrai sujet. D'ailleurs, la question se pose pas uniquement pour ça. Ça se pose pour toutes les études créatives. Aujourd'hui, on peut faire des livres avec l'IA. Bien sûr, aujourd'hui, de plus en plus, la tendance est aussi de mentionner, quand l'IA a été utilisé, de mentionner que pour produire ce livre, ou pour produire ce film, ou pour produire ce texte, l'IA a joué un rôle. Donc rien que le fait de le mentionner, c'est une vraie question aujourd'hui, ou c'est une vraie recommandation éthique aujourd'hui qui existe par rapport à ces aspects. Maintenant, au-delà de l'aspect éthique, il y a beaucoup d'autres aspects, enfin, de l'aspect de la propriété éthique, il y a d'autres aspects éthiques qui se posent. Il y a des questions de l'accès à l'information, des fakes. Aujourd'hui, on peut faire de la désinformation avec l'IA. Et ça pose des problématiques, mais comment on juge le réel ? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, dans l'histoire récente, le réel est toujours jugé par la vision. La vision ne sera plus l'événement fondamental pour juger ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est un changement fondamental de parallèle. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand les États-Unis ont voulu prouver que l'Irak disposait d'arbres de destruction massive, elle a produit un effet, déjà un effet qui existait à l'époque, c'était à l'échelle des agences de renseignement, mais elle a produit un effet pour prouver qu'il y avait des arbres de destruction massive en Irak. Aujourd'hui, l'image ne va plus suffire qu'en preuve du réel, parce qu'on ne va plus être capable de distinguer une image qui est complètement générée, d'une vidéo qui est complètement générée, d'une vidéo qui est réelle. Et même si on va avoir des techniques de détection, mais on aura toujours le même paradigme qu'on a dans le crime et dans l'autre domaine, c'est toujours une avance du côté du crime que du côté de la police. On aura toujours cette contrainte qui va se poser fondamentalement sur ce sujet. Alors, il y a d'autres sujets qui sont très importants, et il faut en répondre à ça. C'est au fait d'aborder un sujet qui est relatif aux spécificités culturelles. Aujourd'hui, il y a une problématique de domination culturelle. L'IA a été entraîné, d'abord, sur une donnée à 70% américaine. Et d'ailleurs, quand on a présenté une petite plot d'hôtes au Renat des Saudis, il y avait des spécificités culturelles. Je ne vais pas présenter parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de données digitalisées suffisamment importantes avec des scénarios de films ou de la production cinématographique dans la région. Et donc, ça pose une problématique. Parce que demain, ce qui va être produit, il va être alimenté par un seul point de vue culturel. Et quand je dis point de vue culturel, ce point de vue, il peut être aussi biaisé, il peut être instrumentalisé pour des raisons politiques. Aujourd'hui, si vous posez la question à Tchatchipiti, est-ce que les Palestiniens ont le droit de se défendre ? Il va te dire que c'est compliqué. Poser la question à, pour n'importe quelle autre façon, il va te dire, bien sûr qu'ils ont le droit. Donc, c'est ces biais culturels qui sont importants aussi à combattre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir notre propre voie, ou une partie, en tout cas, notre propre cilia, et qu'on a besoin de créer une autre voie qui est celle de l'Afrique, qui est celle des cultures, on va dire, africaines, peut-être, arabes, etc., sur lesquelles on a peut-être la possibilité de... Donc, je voulais juste insister sur ce point. Alors, il y a d'autres points qui sont dans la cifale, et je vais terminer sur un ou deux. Il y a la problématique des données. Aujourd'hui, quand on utilise des outils d'IA, on va alimenter ces outils par la donnée. Et ça pose des problématiques de protection de données. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de, justement, creuser le fossé entre les gens qui ont aujourd'hui les outils et les gens ? C'est précis. En parlant de données, un film marocain, quand il est intégré à l'intérieur d'une base de données d'intelligence artificielle. Est-ce que ces droits, tous les droits d'auteur, sont préservés ? Oui, non. Et on passe à la... Vous voulez faire cette... C'était oui, non, pour donner la parole au public. Parce que moi, on avait prévu qu'une heure pour le débat. Donc, pas de réponse, ce sera le public qui va répondre, alors. On donnera la parole au public. Et avant tout, je tiens à remercier nos intervenants. Je voudrais écouter... Je voudrais écouter la question directe devant la question. Allez, allez. Monsieur. Bonjour. Bonjour, messieurs, merci beaucoup de cette excellente, brillante conférence. Alors, ça semble épargatif, l'IA comme ça, alors que nous sommes en plein avatar. Nous sommes vraiment dans l'air de l'avatar. Tout le monde a son répondant « IA », qui va remplacer, encore une fois, les adresses électroniques. On est vraiment dans une révolution à laquelle on n'est pas du tout sensible. Attention, parce que là, on est en train vraiment de virer à 360 degrés dans l'IA. On en parle depuis des années. On ne sait pas... On n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas ? Parce qu'on n'a pas conscience. D'où on va, en fait ? Ah oui, oui. On est vraiment très, très loin dans cette phase de transformation. du monde. Alors, quand on parle de l'IA générative, tout est créé à partir, justement, de données stockées, etc. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Finalement, ce sont des données par milliards qui sont stockées dans une machine. Et la machine vous donne la réponse à toutes les questions que vous voulez. OK ? Maintenant, le problème qui est posé par rapport au cinéasme, quand je suis cinéasme, j'écris aussi des livres, le problème qui est posé, même pour les jeunes qu'on est en train de former pour le cinéma, on n'est pas initié à la science, c'est que le musique, à l'IA. Donc la formation, la priorité des priorités par rapport à nous, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, si on veut vraiment basculer, c'est organiser une formation. Je sais que M. Trici, en France, organise des formations. Alors, il faudrait peut-être, avec le CCM, des partenariats de formation dans des écoles de cinéma, pour un peu initier les jeunes, et pour aussi nous guider, nous piloter sur cette voie qui est imminente. On nous sent en pleine transformation, une grande transformation du monde. Et on n'a pas conscience, pourquoi ? Parce que nous, nous sommes des gens qui faisons, des films, de façon pratiquement artisanale. C'est vrai que nous sommes en train aussi de basculer vers l'industrie, mais nous restons, en tant que cinéastes, dans un travail professionnel, plutôt artisanal. Parce que, nous travaillons avec une autre méthode, nous travaillons sur les films, nous prenons le temps qu'il faut, on n'a pas ce réflexe de rapidité, de célérité, qu'interprète le reste. Sur le réflexe de rapidité et de célérité. Et pour votre intervention, je suis désolé, on donnera deux, trois minutes, pas plus au public. Et quelle était votre question ? Partenariat. Formation, pour nous, vous allez dire, première génération, deuxième génération, et pour les jeunes aussi, donc les grandes formations, pour maîtriser cet outil qui est important, qui est incontournable. Merci. Parce que c'est vrai, que tout le monde ne va pas faire des films sur la base de l'IA. Il y aura un trénom peut-être qui sera dédié. Donc, il y a des gens qui vont aller vers ça, doivent absolument faire cette formation. Merci. 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 Donc, on prendra la question par rapport à la formation. On prendra toutes les questions, après on donnera la réponse à nous, à nos experts. Monsieur. C'est marqué. Merci infiniment pour ce panel très intéressant pour nous, professionnel. Tout ce que vous avez dit nous intéresse. On a parlé de la fabrication, on a parlé de l'exploitation. J'ai une curiosité en tant que professionnel. Chaque matin, je me la pose comme question, puisqu'on parle de cette intelligence, comme on a parlé de comment elle peut aider au niveau des ressources humaines, au niveau de l'exploitation, notamment la programmation et tout le circuit d'exploitation du film. Elle est aussi, elle peut être présente à la fabrication, dès le début, dès le développement du projet. et donc souvent, dans des exemples à l'international, ce que nous savons, nous, Marocains, notre cinéma est présent à l'international dans les festivals. Sur 45 festivals, je pense qu'on a eu 38. Ça veut dire qu'on peut faire arriver notre cinéma partout dans le monde, comme le font d'autres pays. Est-ce que les spécialistes et les distributeurs exploitants surtout peuvent être à la base du développement du futur projet en utilisant cette industrie pour faire connaître ce film à travers le monde, usant de leur savoir en marketing et exploitation, non seulement au Maroc, mais même ailleurs. Parce que les films qui nous arrivent d'ailleurs, ce n'est pas les cinéastes, c'est les envoies. C'est bien, les distributeurs, c'est bien, et surtout que nous avons des sociétés de distribution internationales. Donc voilà la question que je... C'est pour ça que j'ai une curiosité, je me la pose tout le temps, comment nos distributeurs exploitants d'ici peuvent intervenir à la fabrication de nos films avec nous quand on est en train de développer le projet et faire de ça parce que notre film soit aussi exporté ailleurs comme ici. Merci. Je reformule votre question. Soyons exportateurs et non pas seulement des consommateurs de films. Monsieur. Bonjour. Merci. 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 ... La méthane de l'éducation d'éducation d'éducation directe à l'éducation d'éducation Sous-titrage ST' 501 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 Je prends compte le temps, donc merci de votre temps, du coup. Moi, ma question, elle est plutôt, c'est une incitation à la proactivité par obligation morale, excusez-moi pour le faire, parce qu'aujourd'hui, notamment M. Réaille et M. Crétissi, vos interventions étaient extrêmement précieuses et concrètes, chose dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, l'industrie cinématographique au Maroc, en vrai, on n'a pas, on est en transition vers une industrie. Et si on observe le problème, il y a un vrai manque de professionnalisme. L'intelligence artificielle, parmi tous les problèmes qu'elle ne peut pas résoudre, elle peut résoudre ce manque de professionnalisme, ce qui pourra nous aider à avancer plus rapidement dans une industrie cinématographique. Donc, plus concrètement, et je rebondis sur le point de l'obligation morale, est-ce que, parce que justement, la démocratisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui auprès des producteurs marocains, ce que ça va faire pour atteindre un domaine de professionnalisme, c'est priver les producteurs du monopole des processus, pour justement, comme a dit M. Crétissi, pendant l'une de ses interventions, se concentrer sur l'apport créatif et sur la valeur ajoutée. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, du coup, ça fait la question. Est-ce qu'on peut vous voir aujourd'hui, M. Crétissi, dans le futur, en collaboration avec le CCM, pour mettre en place des projets où vous accompagnez les producteurs marocains à optimiser avec de l'intelligence artificielle ? Merci. On a des questions directement. Oui, je vais essayer. Donc, bonjour. Les frères, c'est que... Oui, oui. Donc, premièrement, je dois citer le plus important, c'est que tout ce qui est cinéma est en relation avec la culture. Premier point. Deuxième point, donc, la culture, ou bien notre culture, à nos marocains, donc, c'est tout ce qui est en commun, à un gros d'indécution. Donc, lorsqu'on parle de culture, automatiquement, on va parler de créativité en relation avec les haïs. Donc, ça pose le problème, c'est que les haïs, il va impacter la créativité. Donc, il y aura une diminution de la créativité, surtout dans le domaine, en relation de ce qui est culturel. Parce qu'avec les haïs, donc, on aura... On va mettre du mal à nos valeurs, à nos droits, aux hommes, aux comportements. Et même, il y aura des atteintes, des atteintes aux valeurs, nos droits. Et il y aura même un impact sur le cadre social et professionnel et merci. Vous avez dû remarquer que je répondais bon, mais j'interviendrai sur cette question personnellement. Allez-y, monsieur. Salam, allez-y, c'est bon. Merci. 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 pour toutes les questions qui étaient pertinentes. moi, personnellement, moi, personnellement, il y a beaucoup de questions qui se croisaient et qui convergeaient les unes avec les autres. Je vais donner la parole à nos experts selon leur sensibilité. Mais je vais quand même, parce que vous m'aviez interpellé avec la créativité avec la créativité. Dieu seul sait que l'un des éléments fondateurs, que ça soit du cinéma et de toute création culturelle, est la créativité. Elle restera toujours humaine. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'elle peut être magnifiée, rendre rapide, donner des inspirations. Mais la créativité ne peut être transcendée. Parce que, sous le contrôle de mes amis, il y a une chose qui est élémentaire. C'est que la technologie ou l'intelligence artificielle, quoique, au moins de temps à l'heure, je pose la question, est-ce qu'on devait l'arrivée à l'intelligence artificielle ou pas ? C'est un autre débat, est un élément qui est basé sur de la data inerte, ou qui est morte, quelque part, elle n'est pas vivante. En fait, c'est là encore la question philosophique entre le vivant et le mort. Et donc, c'est une data qui est morte, elle n'est pas vivante. On ne le fait que l'interroger par de grands calculateurs qui peuvent donner une possibilité, que ce soit au niveau de l'automatisation, au niveau de la prise de décision. Mais il reste aujourd'hui, et qui est aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, la prise de décision, elle est humaine. La machine ne donne que des options. Donc, c'est l'humain qui vient derrière pour prendre la décision. Et le processus de création, il répond à cette problématique. Moi, je veux qu'on ne donne pas à l'intelligence artificielle des lettres de noblesse qu'elle ne peut avoir pour l'instant. Parce qu'on ne sait jamais demain de quoi il est fait. Maintenant, restons sur les films de science-fiction, cinématographique, on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Je vous donne la parole et après je recommence. C'est en fait. Merci. Alors, pour commencer de ce que disait à voir là, sur la question de science-fiction, on parle de tout à l'heure du film Simon, de Al Pacino, qui était l'Avatar il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est en train de le dire. Le cinéma a toujours été précurseur sur ce que deviendra le monde. Et voilà. Mais je reviendrai d'abord à une réponse qui, peut-être, répond plus ou moins à chacune des questions que nous avons entendues jusque-là. C'est que, un, chaque nouvelle technologie, chaque nouvelle avancée crée d'abord une certaine méfiance et une réticence, notamment par des personnes où ils sont dans ce domaine-là, ils se disent, là-ci, est-ce que cette avancée-là va me concerner moi dans ma manière de concevoir ma vie, ma vie professionnelle notamment ? Est-ce que ça va me remplacer ? Est-ce que ça va être un digital ? Si on est conscient aujourd'hui que l'artificiel est un levier formidable pour développer notre industrie, ça ne se passera pas comme ça dans une table ronde ou dans un conseil sur l'artigme, c'est le site de la planète, l'artificiel va t'aider à faire ce qu'on n'est pas là-dessus. On est sur quelque chose de fondamentalement important qui doit être pris en charge au plus haut niveau de la décision. C'est-à-dire, il faut avoir une véritable stratégie nationale. Le CCM a programmé cet atelier lié à cette conscience-là. C'est eux qui ont choisi le sujet. C'est rassurant par rapport à ce point de vue-là. Mais il faut véritablement, si nous sommes d'accord que l'intelligence artificielle est un véritable virage pour l'industrie cinematographique, très bien. Une stratégie nationale rapidement imposée par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut par rapport à ça ? Comment en bénéficier ? Quelles sont les réglementations qu'on peut rapidement mettre en place pour ça ? Et puis surtout, quel type de formation ou formation et formation continue ? Parce qu'on va former les nouveaux. Maintenant, l'intelligence artificielle n'est pas une spécialité. C'est un outil qui accompagne n'importe quelle spécialité. Ça accompagne le cinéa, comme ça accompagne le médecin, comme ça accompagne le marketeur de je ne sais quel domaine, comme ça accompagne n'importe quelle forme d'activité peut bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, il ne faut pas croire que nous sommes en train de développer des spécialistes. Non, nous sommes en train de développer, enfin, nous sommes en train de aider des cinéastes en devenir, à le devenir, en leur disant que vous pouvez exceller tout de suite avec un outil qui met à votre disposition des techniques formidables pour vous donner un rendez-vous final. Alors, donc, la formation et la formation continue comme un élément parmi tant d'autres, sur une stratégie nationale à développer et à mettre en œuvre très vite pour l'ensemble, on en a parlé depuis tout à l'heure, sur l'impact de l'intelligence artificielle, sur l'ensemble de la chaîne. Même l'idée initiale au développement, à l'écriture, à la post-production, à la marketing, à la commercialisation. Eh bien, si nous sommes tous conscients de ça, on a très bien. Développons la stratégie nationale qui nous permet de prendre ce virage rapidement. La haja tsalia, l'ébrouille de la chèvre. Evidemment, personnellement, j'ai toujours été à la disposition de toutes les institutions nationales quand il s'agissait de faire des... de contribuer à des élections pareilles. Je ne prétends pas avoir la capacité de le faire seul, mais je suis à la disposition pour réfléchir dans le temps qu'il faut et proposer des solutions pratiques, inshallah, qui nous permettrait de... Donc je n'ai pas beaucoup en particulier par rapport à ça. Oui. L'importation technologique, et c'est là que je vais venir avec ça, c'est une importation technologique nécessairement, mais qui est facilement adaptable à notre culture médecin. Il faut vouloir le faire et savoir le faire, et c'est là où une stratégie nationale devrait aussi intervenir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'outils existent quand il s'agit d'aider n'importe quelle profession à faire son travail dans les standards de la profession qui sont partagés par l'ensemble de la planète. Mais quand il s'agit de spécificités culturelles, de dilemmes moraux et de choses comme ça, et de formes de storytelling qui est propre au récepteur qui est marocain ou arabe ou africain ou autre, et bien là, il faut entraîner la machine pour pouvoir aider à produire ça. Il ne le produira jamais une lune, mais il aidera formidablement à le faire. Et c'est là où il va falloir créer des plateformes et les entraîner avec nos propres data. Et là, c'est alors votre sujet, si on remet le petit doigt dedans, tout le monde prévient. Merci. Merci.